Musique Alors mes amis, nous sommes toujours dans les paroles que Dieu nous donne en abondance et qu'il veut qu'il nous nourrisse et qu'il nous éclaire. Et aujourd'hui, la première que nous entendrons, elle est tirée du livre d'Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Je ne sais pas s'ils avaient cette expérience-là, l'expérience du deuil, décès, ce qui vient du mot douleur. Alors je pense que chacun de nous a une vaste expérience de la douleur, il y a toutes sortes de douleurs. Et on porte souvent la douleur, on porte souvent la souffrance. Et là, aujourd'hui, on nous appelle à nous réjouir. Alors c'est sûrement pour une raison très simple, c'est parce que le temps de la douleur et de la souffrance est passé. Et qu'on est maintenant dans une autre réalité qui dit « Vous serez nourris et rassasiés du lait des consolations et vous puiserez avec délices à l'abondance de la gloire ». Vous savez, la souffrance et la douleur, tant ou si longtemps qu'on n'a pas vu à quelle fécondité elle devait nous conduire, elle est comme absurde. Elle n'a pas de sens. Mais le jour où on voit ce qu'elle a travaillé en nous, comment elle a fécondé notre terre, comment elle l'a rendue apte à porter des fruits qu'on ne pouvait ne pas s'attendre jamais porter, parce qu'ils ne viennent vraiment pas de nous. Mais ils deviennent, je dirais, de la visite de celui qui vient habiter nos douleurs, pour qu'ils se transforment en chemin plutôt qu'en abîme. Alors, le Seigneur qui nous sort toujours de nos abîmes, alors elle nous dit cette parole « Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Et vous serez comme un nourrisson qu'on porte dans ses bras ». J'aimerais ça, moi, chaque jour, parfois me sentir comme un nourrisson qu'on porte dans ses bras. Je n'ai plus l'impression de porter beaucoup de nourrissons que souvent d'être porté. Mais je sais que la prière me porte comme un nourrisson. Je sais que la vie de l'Église me porte aussi comme un nourrisson. Je sais que l'Église a ses bras tout grands, tout verts, pour me recevoir. Je sais que dans la Trinité, je trouve toujours ses bras qui m'accueillent, qui me reconnaissent. Alors, que l'on caresse sur ses genoux et de même qu'une mère console ses enfants, moi-même, je vous consolerai. Je pense que c'est une des grandes missions de l'Église, d'être la consolatrice des peuples. Et parfois, on peut se tromper. Oui, on est l'éducatrice des peuples. Oui, on a peut-être des lois à révéler à nos frères et à nos sœurs, des lois de vie qui ne s'imposent pas, qui se proposent comme autant de chemins qui nous permettent d'arriver à cette allégresse. Mais fondamentalement, nous sommes la consolatrice des peuples. Et quand un homme et une femme qui est dans le deuil est consolé, alors, il n'y a rien de plus naturel que de voir cette personne qui va se retrouver dans la joie. Et vos membres, comme rêve nouvelle, seront rajeunis. Peut-être que ce qu'on a besoin pour rajeunir notre Église du Québec, c'est cette force de consolation. C'est cette force, je dirais, qui nous conduit vers nos frères qui ont besoin de cette bonne nouvelle. Non pas qu'on a d'abord à dire, mais qu'on a d'abord accueilli, qui a transformé notre vie et qui a transformé notre quotidien. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Paul va nous parler, lui, de la croix du Christ qui est son seul orgueil. Et il va dire, par elle, le monde n'est à jamais crucifié pour moi et moi pour le monde. C'est la croix du Christ qui a, je dirais, qui a détruit ce qu'il y avait de faux dans notre ami Paul, qui l'a détrompé, qui l'a conduit à la vérité. Non pas à la vérité de la loi, mais à la vérité du Christ. On n'est pas les esclaves d'une loi en Paul, avec Paul, la loi ne peut plus s'imposer à nous. Ce qui s'impose à nous, ce que l'on choisit, c'est le Christ. C'est le Christ ressuscité. C'est celui qui a vaincu la mort. Alors, pour tous ceux qui suivent cette règle de vie, non pas se soumettre, mais je dirais, entrer dans cette relation, entrer dans cette victoire. Alors, pour tous ceux qui suivent cette règle de vie, et pour le véritable Israël, alors, paix et miséricorde. Et un signe pour nous, pour savoir si on est vraiment entré dans cette relation avec le Christ, c'est est-ce que notre cœur est en paix ou notre cœur est troublé? Et est-ce que notre cœur est toujours en train de donner la miséricorde, le pardon? Est-ce que notre être est un être de réconciliation? Ou est-ce que nous sommes ceux qui apportent la division, ceux qui apportent le jugement et la condamnation? Dès lors que personne ne vienne me tourmenter, parce que Paul, on fait beaucoup de pression, et ses anciens, je dirais, collègues, le ramènent souvent à la loi, qui l'a maintenant dépassée. Car moi, je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus. Alors, les souffrances qu'il porte, ce n'est pas pour condamner le monde, mais c'est pour que le monde soit sauvé, non pas par lui, mais par Jésus-Christ. Alors, que le Christ soit toujours avec vous. Et l'Évangile va nous parler des 72 disciples que le Seigneur va envoyer, avec cette phrase, ce verset qui est très bien connu, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Vous savez, il y a beaucoup à récolter dans la vie et dans le cœur de chacun. Mais souvent, notre vie est plus préoccupée par nos propres besoins, par nos propres projets, par nous faire une place sur le soleil. Alors que Jésus-Christ veut faire que le soleil soit dans le cœur de toute cette humanité qui a besoin d'être reconnu comme une terre favorable. Et il travaille, et on est envoyé pour travailler à cette moisson. Et je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. J'ai parfois l'impression que dans nos communautés, on est comme des loups, plus, qui sont sur la terre des agneaux, et on les dévore. Mais ce n'est pas l'image que Jésus choisit. « Je vous envoie comme des agneaux. » Est-ce qu'on accepte de prendre cette place d'agneaux? L'agneau qui est très fragile, l'agneau qui n'a pas beaucoup de moyens de défense, puis qui va être capable d'être au milieu des loups. Ça veut dire que ça va être un agneau qui va avoir une solidité du dedans, parce que la peur ne viendra pas, je dirais, l'isoler, le couper, le détacher du troupeau. Alors, n'emportez ni argent, ni sacs, ni sandales, et ne vous attardez pas en situation sur la route. C'est loin des gros projets, c'est loin de penser que le premier problème qu'on a en Église, c'est un manque d'argent. N'apportez rien. J'aime beaucoup M. Zondel, Maurice, l'Abbé Zondel, qui dit qu'on ne peut rien prendre à Dieu parce que Dieu n'a rien. Alors, pour ressembler à Dieu, il faut être entièrement dépossédé, et je pense que pour faire la mission, il faut être aussi entièrement dépossédé. Dans toute maison où vous irez, dites paix à cette maison. Et s'il y a là des amis de la paix, ça va aller reposer sur eux. Sinon, et j'aime beaucoup cette expérience, elle reviendra sur vous. C'est ne perdez pas la paix, laissez-la revenir. Alors, restez dans cette maison, mangez un buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Alors, la gratuité de cette maison qui accueille la paix et qui donne la paix, on n'est pas dans un registre, je dirais, de commerce, on est dans un registre de reconnaissance, on est dans un registre de communion. Alors, demeurez-y. Ne passez pas de maison à maison, ne vous affolez pas, ne vous ajoutez pas. Et dans toute ville où vous allez entrer, puis vous allez être accueillis, mangez ce qu'on va vous offrir. Ne demandez-vous pas si c'est du porc, si vous avez le droit, si vous n'avez pas le droit. Ne soyez pas troublés par, je dirais, une culture qui vous aurait tout simplement embobiné. Soyez des êtres libres, mangez ce qu'on va vous offrir, guérissez des malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. La proximité du règne de Dieu, c'est la proximité des témoins qui sont porteurs de cette paix qui nous vient de Dieu. Et dans les villes où on ne vous recevra pas, ne faites pas une crise d'hystérie, mais partez, laissez même la poussière, signifiez que vous n'êtes rien venu prendre et que vous êtes détachés de tout, mais que vous n'êtes pas détachés du Christ et du Christ qui les habite et de ce Dieu qui leur donne toute leur dignité. Alors, dites-leur avant de partir, sachez que le règne est proche de vous. Dieu n'est pas à distance. Et les 70 sont revenus tout joyeux, vont raconter l'expérience qu'ils ont faite et je vous souhaite de pouvoir expérimenter cette réalité-là. J'ai des amis dans le chemin néo-catéchuménal qui font cette expérience d'aller annoncer leur royaume, inspirés par cette parole et qui se rencontrent au retour de leur mission et d'attendre leur témoignage. C'est toujours bouleversant de ce qui s'est passé sur leur chemin. Alors, ce n'est pas pour le chemin néo-catéchuménal, c'est pour tout baptisé qui accepte de prendre le risque de Jésus-Christ. Je vous le souhaite et je vous bénis avant de partir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en Amélie. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !